Je m'enfonce avec délectation dans les profondeurs de l'Amérique qui transpire sous les bras, braille de bonheur simple et pue des pieds. Et m'enivre des parfums lourds de ces terres reculées aux cailloux légers, peuplés de bipèdes en pick-up. Avant de m'envoler dans l'azur des idées grasses, fusant sous les chapeaux de ces garde-vaches chevauchants des harlés. Les Rennec d'outre-Atlantique sont l'air frais de mes rêves rances. Ils m'inspirent une joie de loup et une fraternité de lourdeau. J'ai de l'estime pour ces porteurs de bottes crottées si fiers de leurs trous, là-bas, à l'autre bout du monde, dans le cul de nulle part, mais bien chez eux. Au centre de toutes les moqueries parisiennes. Depuis mon sol de bouzeux, loin des élégances de fer de la tour Eiffel, je leur adresse mon sourire de France au relan de camembert. Péquenot heureux, sartois de la cambrousse, balourdes et labours, amateurs de fromtons puants, de hiboux mystérieux, de nuits étoilées et de feux de bois, je partage avec eux la simplicité de la vie, l'outrance du cœur taillé à la serpe, le goût des choses authentiques, dures, radicales, qu'elles soient amères ou sucrées, sans aucune édulcoration. Nous constituons, eux et moi, l'humanité des peaux brutes et des âmes sans nuance, qui tranche le pain de l'existence en riant à plein gosier. Tout comme c'est plus qu'au look de bouc, je préfère mon carré de boue qui sent la bouse au marbre rose des citadins qui roulent en carrosse en se prenant pour des albatrosses, alors que ce ne sont que de prétentieux moineaux aux becs émasculés. Vous valez ce que vous valez, vous l'évaniteux, et nous valons ce que nous valons, nous l'évanupier. Sous-titrage ST' 501